Leclerc Leclerc Alors c'est le troisième événement que vous organisez ici à Cambrai ? Exactement, donc là on est sur le RFM3, notre rassemblement annuel qui est une fête de la moto de l'association donc on fait notre concentration annuelle qui a pris une forme un peu spéciale à partir de maintenant donc on est sur des spectacles, on est sur des exposants donc les magasins de Cambrai, quelques magasins qui viennent de l'extérieur donc on a des très beaux spectacles on essaye pour la troisième fois en espérant que ce ne sera pas la dernière parce que là ça devient très compliqué financièrement parce qu'on a fait un salon qui est totalement gratuit donc aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs donc on est auto-financé donc via la buvette et puis des tickets de tourbola et des jeux donc effectivement là on est sur le troisième en espérant que ce soit le tremplin du quatrième voilà Alors tout à l'heure on a interrogé une personne qui nous a dit que c'était presque Pécancourt mais que la piste était un petit peu trop petite alors ? Je n'ai pas la prétention au Pécancourt, on est quand même sur quelque chose de très 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 haut je suis là, je ne suis même pas pour moi un demi Pécancourt je suis très loin d'arriver à leur cheville et à leur budget mais on essaye de faire quelque chose d'agréable pour tout le monde pour les motards et les non motards avec des jeux aussi de matin et on verra aussi l'année prochaine si on peut faire quelque chose d'autre le rallye touristique de l'année dernière n'avait plus mais ça reste assez complexe à organiser en ce moment d'autant plus avec aussi la sécurité, le plan Vigipirate donc tout ça c'est des choses qui ont des coûts, qui étaient imprévus beaucoup d'organisateurs ont pris des décisions d'annuler des événements moi je me suis entêté, je me suis dit cette année on le fait peu importe, on sait qui tout d'où, on a joué au poker on part toujours malheureusement avec des comptes en négatif quand on organise cet événement et à l'heure actuelle on n'est pas encore sûr déjà d'être à zéro et on verra bien l'année prochaine déjà si ce qu'on gagnera cette année pourra financer l'année prochaine éventuellement on est à la recherche de sponsors on est ouvert à toute proposition si des grosses entreprises ont envie de participer ou d'être sur l'affiche et de nous aider à organiser cette chose qui maintenant pour moi commence à prendre une bonne ampleur et qui est regardée par pas mal de monde on a des gens qui ont fait deux heures de route pour venir on est super fiers d'avoir organisé ça et on espère vraiment vraiment pouvoir continuer l'année prochaine On a vu que tout à l'heure le public était fort apprécié et appréciait cette manifestation puisqu'il y avait beaucoup de monde Oui il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup d'enfants ça me fait toujours plaisir d'entendre les enfants crier et ça plaît, c'est vraiment la moto c'est quelque chose d'universel pour moi qui plaît à tout le monde, aux petits, aux grands et aux vieux tout à l'heure je voyais des personnes agir avec leur canne qui regardaient les motos, ça m'a fait plaisir et c'est le but, mon but c'est de rapprocher tout le monde de tuer un peu cette image du motard, recuire le méchant on est tous gentils, on est tous sympas et la moto c'est ça, vous pouvez retourner partout, c'est ça la moto c'est quoi ? C'est un marchand de glace c'est des jeux gonflables, c'est des mini-motos c'est des enfants, c'est des adultes, c'est tout le monde c'est ce que je veux faire, c'est cet osmose que j'essaie de créer ici à Cambrai au Palais des Grottes une piste petite certes mais qui déjà fonctionne très bien parce que les stunters sont super contents cette année on a Romain Jandreau qui pour information est top pilote mondial qui vient de gagner une compétition la semaine dernière top pilote, il n'y a pas mieux le gars est super content, il trouve le public du Nord super chaleureux il disait tout à l'heure au micro Sarah Lesito l'année dernière c'était pareil elle avait trouvé le public, surtout aussi les enfants qui criaient elle avait trouvé ça formidable et on espère, et je croise les doigts tous ceux qui me regarderont, on a besoin de vous aidez-nous à continuer les années suivantes et comment vous faites pour arriver à voir ces personnes-là aujourd'hui ici à Cambrai ? alors c'est tout simplement, je suis allé au culot l'année dernière j'avais contacté, moi c'était Sarah Lesito donc Sarah Lesito pour ceux qui ne connaissent pas c'est la meilleure stunteuse femme au monde et voilà, je suis allé au culot j'ai dit bah voilà, j'organise un truc à Cambrai je suis riquirac, je peux te payer mais viens s'il te plaît fais quelque chose et elle a dit pas de problème elle n'a pas cherché à comprendre elle m'a répondu oui tout de suite on a fait les papiers et elle est venue et bah voilà, tout doucement grâce à Sarah Lesito qui m'a mis en relation avec Romain Gendro on a pu évoluer et puis faire venir des gens de plus en plus célèbres avec des niveaux voilà, des super niveaux mon rêve, mon rêve, je le dis mon rêve, mon objectif c'est d'avoir Sarah Lesito et Romain Gendro ici à Cambrai je sais pas quand, peut-être l'année prochaine, l'année d'après j'en ai aucune idée aussi peu, aussi longtemps que je pourrais faire vivre l'association à cet événement c'est mon objectif c'est d'avoir notre ami Jonos, Jonathan Durier notre petit stunter de Cambrai qu'on a découvert parce que j'ai cherché un petit jeune d'ici à promouvoir un petit jeune du coin donc qui est Kevin donc on essaie toujours d'avoir on essaiera d'avoir ces gens-là et de les faire venir et puis justement pour faire tourner cet événement et puis que ce soit de mieux en mieux et que ce soit de la fête pour tout le monde voilà votre prochain événement ça serait quoi alors ? ce sera toujours la même chose le RFDM 4 voilà on est sur d'autres sujets parce que nous une association on fait du taggage de route donc l'événement là bon ça prend déjà pas mal de temps d'organisation c'est à peu près 6 mois de travail mais après nous notre association on a déjà notre travail à faire c'est le taggage de route c'est les zones dangereuses c'est de la prévention c'est mais voilà donc on espère aussi bien sûr j'espère de tout coeur qu'il n'y aura pas de problème sur la route sur les retours parce que ça c'est quelque chose moi qui me ferait mal et j'ai toujours dit depuis le départ je ne veux pas qu'il y ait d'accident sur la route un décès sur mon événement sur une route ça me ferait arrêter tout je ne veux vraiment pas je l'ai toujours dit je le ferais s'il y en a un qui vient à faire le con et puis à se ramasser sur la route alors partant moi j'arrête tout je me sentirais responsable je pense que je m'en ferais toute ma vie donc on reste comme on est sur un événement par an ce qui est déjà pas mal vu le travail que c'est et puis au passage je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé il y a FIVE donc la marque de GantFIVE qui m'a aidé BREX les chips on a bien vu tout à l'heure les chips qui plaisent et tous les magasins qui ont participé qui ont donné des petits sponsoring qui ont offert des lots qui nous permettent de faire vivre et de financer cet événement et bien merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'être venu et peut-être à l'année prochaine bonjour ben oui écoutez c'est pas mal pour une petite ville je trouve ça très sympathique vous trouvez ça gratuit est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faudra que ce soit un peu payant non moi je trouve que c'est pas mal parce que comme ça ça permet de faire venir même les gens qui ont des faibles revenus donc ça touche tout le monde comme ça est-ce que vous avez vu le show qui s'est passé à l'extérieur oui oui je l'ai vu vous en pensez quoi ben pour moi la piste elle est un petit peu courte mais on ne peut pas faire autrement mais on n'est pas loin de piquer en cours quand même vous pensez que ça vaut piquer en cours ou c'est pas à la même échelle mais on n'est pas loin ça fait quelle sensation ah bah c'est du plaisir de la détente impeccable on est bien on est chouchouté et voilà quoi et en plus on prend soin de soi pourquoi aujourd'hui venir ici vous faire raser disons me faire raser c'était complètement par hasard je suis venu en moto en famille et je suis tombé sur le salon et un homme bien sympathique qui m'a pris en charge il m'a expliqué j'étais jamais lâché un barbier chercher un barbier justement et c'est vrai que le camion tapait à l'oeil donc je suis rentré par curiosité et puis voilà j'ai été pris entre ses mains par ses soirs et puis tout va bien on est là bien je crois même que je reste un petit moment parce que je commence vraiment à être apprécié dans le fauteuil et je reviendrai parce qu'il vient de s'installer alors je ne sais pas comment ça peut le nom de ton coiffeur ton salon la cabane du barbier je vais faire un circuit en fait dans le camp brésil et puis selon la demande j'irai de plus en plus souvent je pense que je vais faire un système de géolocalisation pour que les gens puissent savoir où je suis et puis ils prendront rendez-vous sur internet et puis ils viendront là où je suis ce sera plus simple est-ce que vous avez une page Facebook ? pas encore pas encore je ne suis pas encore informatisé mais ça va venir le fait de pouvoir de pouvoir faire ce que je veux d'être assez libre et puis d'aller aux événements qui m'intéressent de ne pas être contraint et être passif et attendre mon client c'était surtout le fait d'aller à la rencontre des gens et puis voilà c'est cet exemple là c'est la personne qui se lève le matin et qui se dit pas forcément qu'elle va aller chez Barbie mais le fait de passer devant elle se dit tiens j'ai 5 minutes et je vais faire la dame pourquoi pas je ne l'ai jamais fait et puis c'est parti c'est l'opportunité il ne serait peut-être pas allé il ne serait peut-être pas allé chez le barbier mais le fait de passer là et de voir il va essayer et c'est ça alors pas du tout j'étais venu comme je vous le disais en moto pour voir les motos passer pas forcément pour faire la barbe et j'étais poussé par ma femme je cherchais un barbier en plus parce qu'à Cambrai Caudry il n'y en a pas ou alors les coiffeurs s'inventent barbier c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est vrai qu'un vrai barbier je n'en trouvais pas je pensais je ne savais pas qu'il y en avait donc bingo l'opportunité s'est présentée à moi t'as eu une lueur qui s'est ouvert je suis rentré et puis voilà et puis j'étais prêt en charge MRC Radio ouvert 24h sur 24 24h sur 24 24h sur 24 24h sur 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 24h